Vous avez développé le super pouvoir, et là ça m'intéresse vraiment, de quoi s'agit-il, Sarah ? Alors, le super pouvoir, c'est tout. Bonjour et bienvenue sur ZZoneTélé, la chaîne télé santé-forme bien-être, mais surtout médecine douce sur laquelle c'est officiel, vous êtes définitivement bien. Alors, et ça, vous le savez, aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'accueille Sarah Cabero. Sarah, qui est sophrologue et pérenniste, auteure et formatrice, elle a inventé, tenez-vous bien, le super pouvoir, et nous allons en parler. Bonjour Sarah Cabero. Bonjour Michel, et moi tous. Sarah, parlez-nous de votre enfance plutôt difficile. Oui, parce qu'en fait, c'est tout à fait lié avec le travail que je fais actuellement. J'ai vécu avec... Déjà, en fait, pour commencer depuis le début, quand j'étais à l'école, je me sentais toujours différente des autres. Je ne comprenais pas pourquoi certains enfants étaient super méchants avec d'autres. Pourquoi ma meilleure amie avait du surpoids, il y avait toujours des garçons qui se moquaient d'elles. Je ne comprenais pas, par contre, cette dynamique, et je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient comme ça. Et puis, j'ai grandi, j'ai vécu avec une maman malade, qui était souvent hospitalisée, avec un papa souvent absent. Et quand j'étais enfant, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je parlais aux oiseaux, en fait. J'allais siffler avec les boulots et j'imaginais qu'ils me répondaient. Et en fait, c'est de là, de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, qui a fait qu'à un moment donné, en fait, quand j'ai grandi et que je suis devenu l'adulte, tu me dis, mais je veux accompagner les gens. D'accord. Alors, cet accompagnement, c'est ce qui vous a servi de déclic, comme vous le dites, à un moment donné. Ouais. En fait, j'ai cherché ma voix. Je voulais vraiment apporter un mieux-être qu'aux gens. Et surtout, je ne voulais pas qu'ils passent 20 ans en thérapie avant d'aller mieux. Je voulais qu'ils aillent mieux, en fait. Et du coup, j'ai été rencontrer une psychothérapeute qui m'a dit que c'est 4 ans d'études, 9000 autres formations. Je me suis dit, ah, là, ça va être compliqué. Et c'est là qu'elle m'a orientée, en fait, vers la sophrologie. Et ça a été ma toute première formation en développement personnel pour devenir sophrologue, en fait. Et après, tout s'est enchaîné par des rencontres de personnes formées au coaching où je me suis dit, ouais, ça a l'air vraiment gêné. Il me manque des outils. Et en fait, j'ai continué à me former au fur et à mesure. Donc ça, c'était depuis 2009, en fait, où j'ai enchaîné les formations. Je me suis mis à mon compte et j'ai commencé à accompagner les personnes. Et après, j'ai créé des ateliers de développement personnel sur la confiance en soi, la gestion des émotions. Et ensuite, j'ai développé les formations. Justement, vous avez développé le super pouvoir. Et là, ça m'intéresse vraiment. De quoi s'agit-il, Sarah ? Alors, le super pouvoir, c'est plusieurs techniques. En fait, il y a plus, on peut dire, modules d'accompagnement. Et j'ai été formée aux compétences nature et intelligence multiples. Et j'ai trouvé tout ce qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, on va travailler sur nos différentes intelligences, nos différentes natures. C'est un bilan de compétences ordinaire. On va vous dire, vous avez telle capacité, telle capacité, telle capacité. Là, on va vous dire aussi, mais avec quoi c'est lié. Et en fait, on en ressort des listes de tâches et de métiers vraiment en adéquation avec qui on est et ce qu'on vibre. Donc en fait, c'est un outil d'alignement humain. Et de ce bilan de compétences-là, ça en ressort des listes de tâches, de métiers vraiment alignés. Et ça en ressort aussi à vraiment des outils aussi pour le quotidien. Par exemple, l'autre soir, j'étais fatiguée. Je me suis dit, ok, quelles intelligences j'ai pas assez nourries ? Quelles intelligences j'ai trop nourries ? Et du coup, j'ai été nourrie avec une intelligence pas assez nourrie. Et paf, j'ai eu un regain d'énergie. Parce que quand on fait un métier et des activités qui sont vraiment alignés, on est plein d'énergie. On se sent bien. Et de là, je me suis dit, ok, bon, c'est de connaître ça. Mais en fait, il y a quand même des blocages qui nous empêchent de vraiment faire un métier aligné. Et puis, aux îles, en fait, nous j'ai aligné. Et donc, du coup, là, j'ai développé des outils pour aller faire sauter les blocages, les croises, les peurs et travailler aussi sur le transgénérationnel. C'est ce qu'on a enregistré et hérité de la famille. Et dans Superpouvoir, on va aller aussi explorer le pourquoi, le pourquoi prof on fait des choses. Et les valeurs, les talents et bien sûr, donc, bah, ses pouvoirs, en fait, pour pouvoir mieux se connecter et évidemment s'aligner. Et ce qui est intéressant et super important pour moi aussi, c'est que du coup, dans chacune des formations que je fais, j'y mêle la spiritualité. Et en fait, ce Superpouvoir, il va aussi aider à trouver sa propre technique d'ancrage. Parce que quand on va dans l'énergie un peu partout, on crée vous à la terre, on crée vous à la terre. Et on voit que pour certaines personnes, c'est facile, ça ne fonctionne pas suffisamment. Et en fait, quand on va vraiment travailler sur ce Superpouvoir, on va réussir à trouver sa propre d'ancrage, sa propre technique pour se connecter à son intuition. Et là, du coup, bah, ça va beaucoup mieux. Donc, du coup, c'est des accompagnements de gros avec huit personnes pour chaque session. Et j'en prends pas plus, justement, pour pouvoir les baigner de manière aussi individuelle. Et pas que collective. On a que collective. Je les accompagne aussi de manière individuelle. Et donc, ça va nous aider aussi pour ceux qui ont une entreprise ou qui veulent développer leur entreprise, bah, à aller créer vraiment leur trame, leur offre qui soit complètement alignée. Quand vous parlez de créer une entreprise, c'est quelle que soit l'entreprise. C'est pas forcément une entreprise dans le domaine du bien-être. Voilà, c'est ça. Peu importe que le secteur d'activité, mon Superpouvoir à moi, enfin, on en a plusieurs, et l'un de mes Superpouvoirs, c'est d'amplifier, en fait, les capacités énergétiques des gens. Et l'autre, c'est de trouver, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir autonomiser ses revenus et vraiment faire quelque chose qui nous plaît. Je suis en train de coacher une personne en ce moment, et cette personne, je lui ai fait un bilan de compétences, etc. Et en fait, elle voulait quitter son travail actuel, qui ne lui plaît pas, pour pouvoir s'installer et faire des séances de souffrance en individuel. Et je lui ai dit, mais dans ton bilan de compétences, qu'on sort aussi, en fait, l'administration, l'animalatrice, c'est celle qui donne des enseignements. Ça veut dire que tu as aussi besoin de donner des enseignements. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très, très doué sur les réseaux sociaux, sur le graphisme, etc. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne lancerais pas, en fait, quelque chose qui est une capacité, par exemple, d'aider les gens à développer leurs réseaux sociaux ? Et en parallèle de ça, tu fais tes séances pour accompagner les gens individuellement. Et vu que son rêve, c'est de voyager et d'être libre financièrement, du coup, c'est ce qu'elle lance pas de mettre en place. Donc du coup, je la coache en manque par rapport à ça. Et on a réussi à définir toute sa trame et de savoir qu'elle est alignée avec elle, avec ces outils-là. Créer un centre de formation, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc, ce centre de formation propose une formation, entre autres, on va en parler au super pouvoir, comment se déroule la formation ? Quelle est la durée ? Comment ça se passe à distance, en présentiel ? Le tarif peut-être le contenu pédagogique et les supports pédagogiques ? Alors, on utilise la plateforme de formation en ligne, sur laquelle sont toutes les vidéos, les audios, les livrets. Donc, il y a des choses que les personnes font en autonomie chez eux. Et puis, sinon, on a rendez-vous tous les jeudis soir pour faire deux heures de vidéos ensemble. Et je les accompagne, justement, avec des exercices pour expliquer tout à l'heure, pour trouver leur pourquoi, leur valeur, pour les débloquer, et pour faire avancer sur ce que ça leur fait vraiment vibrer, en fait. Et donc, ça, c'est sur trois mois. Et ils peuvent regarder aussi les replays, même si je conseille vraiment d'assister aux visioconfences, parce que c'est là que je vais pouvoir individualiser encore plus leur parcours. D'accord. Les visios, c'est les visios avec votre petit groupe de huit élèves, c'est ça ? Ça, oui. Simultainement. D'accord. Le tarif ? Oui. La formation-là, elle est à 1990 euros. 1990 euros, ça dure donc, vous dites, trois mois, ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est le fait de proposer cette formation-là, c'est que les gens n'ont pas de frais de déplacement, pas de frais d'hébergement, ils peuvent être n'importe où en France, ou même en francophonie, ils suivent donc cette formation. Donc, des visios tous les jeudis soir, c'est ça ? Des visios de deux heures. Quelles sont les autres formations dispensées par votre centre ? Alors, j'ai développé des formations oncologiques, coaching, devenu énergéticien, psycho-énergie. Donc, c'est des formations. Alors, les formations, c'est vraiment pour donner un compagnon dans le bien-être. Et c'est pareil, elles sont dispensées aussi en autonomie, et aussi en visios, parce qu'on a des visios régulièrement. Une chaîne YouTube, je crois, à vous, sur votre chaîne ? Oui, alors, j'en ai deux. Ah, vous en avez deux. D'accord. J'ai la chaîne YouTube, une égale d'être, qui est pour tout ce qui concerne de formation, sophrologie, coaching, méditation, etc. Et puis, il y a Sam, multipotentiel, qui, elle, est placée sur les cours de yoga, que j'offre aussi sur cette chaîne. Et ce qu'on vient faire là, en fait, le super pour vous. Site internet, universd'être, tout attaché, on y discute, bien entendu, .com. Sarah Cabero, merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, et vous abonnez à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines interviews. Sarah, merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501